L'autre soir, alors que j'étais à deux doigts de résoudre une énigme, je reçus un appel étrange. On me demandait à l'Institut polonais pour une affaire de la plus haute importance. Ah, l'Institut polonais. Parfait. Eh bien, écoutez, je vous dis à la main, alors. Merci. Au revoir. Le jour même, je me mis à faire des recherches sur les trois mathématiciens polonais. Marianne Adam Riejewski. Il est à l'origine de la première attaque cryptanalytique sur la machine de chiffrement Enigma au début des années 1930. Les réalisations de Riejewski et de ses collègues cryptologues, Yagy Roudziski et Henrik Zygalski, permettent aux Britanniques de commencer à lire les messages chiffrés en allemand, passant par Enigma au début de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant de poursuivre mon enquête, il fallait que je comprenne le fonctionnement de la machine Enigma. Et pour cela, je décidais de faire appel à un spécialiste, Philippe Guillot, maître de conférences chargé de cours de cryptologie et d'histoire de la cryptologie. La machine Enigma, son fonctionnement, c'est, il faut imaginer un clavier de machine à écrire avec un dispositif d'affichage. Dans le cas de la machine, c'est un tableau d'ampoule. En appuyant sur une touche du clavier, on va allumer une ampoule. Et ce système de connexion électrique est désordonné, d'une part. Donc, la lettre actionnée ne correspond pas à la lettre affichée. Cette correspondance évolue à chaque lettre actionnée avec un système de tambours rotatif, qu'on appelle des rotors. Le passage du courant électrique va traverser les trois rotors, qui va tourner et qui va donc changer la connexion entre les lettres du clavier et les lettres affichées sur le dispositif d'affichage. Donc, au bout de la ligne, il y a un opérateur qui reçoit le cryptogramme et il va faire exactement la même chose. Au lieu de taper les lettres du message, il va taper les lettres du cryptogramme et ce qui va s'allumer, c'est les lettres du message en clair. Par contre, ce qu'on appelle décrypter, c'est retrouver le sens des messages sans connaissance ni de la machine ni de la clé. Et c'est cet exploit que vont mener les mathématiciens polonais pendant les décennies 1932-1942. En poursuivant mes recherches, je découvre que c'est Arthur Scherbius, ingénieur allemand, qui est le premier à commercialiser la machine dans les années 1920, après l'avoir brevetée. Initialement prévu pour le marché civil, c'est l'armée allemande qui généralise son utilisation, au moment où Hitler entreprend le réarmement de l'Allemagne en violation du traité de Versailles. Mais pourquoi et comment les Polonais en sont venus à s'y intéresser ? Pour y répondre, je rencontre Marie-Josée Durand-Richard, historienne des mathématiques. Ce qu'il faut voir, c'est que l'État polonais est reconnu par le traité de Versailles en 1919, mais que les frontières ne sont pas encore tout à fait bien reconnues ou bien stables. Donc il va y avoir d'un côté, à l'Est, la guerre entre la Pologne et la Russie soviétique dans les années 1920, où, à ce moment-là, le service de renseignement polonais fait déjà travailler des mathématiciens. Il y a une grande école de mathématiques en Pologne à cette époque-là et on va trouver parmi les cryptanalystes Mazurkiewicz, Serpienski et Leniewski, qui sont des mathématiciens reconnus aujourd'hui internationalement. Donc le service de renseignement polonais a installé à Poznan un service d'écoute depuis 1919. Et comme les chiffrements à l'époque ne sont pas très très compliqués, ils arrivent en gros à décrypter un certain nombre de messages. Et puis, en 1926, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus rien faire au niveau du décryptement. Donc il s'est passé quelque chose. C'est le fait que l'armée allemande a adopté déjà en 1926 la machine Enigma. Et c'est un événement inattendu qui va les mettre sur cette piste. En 1929, ils interceptent une machine Enigma envoyée de Berlin à Varsovie qui aurait dû passer par la valise diplomatique. Cette erreur permet au service polonais d'en examiner le contenu. Même s'il ne s'agit que d'une version commerciale a priori assez anodine, la machine confirme que les Allemands utilisent Enigma pour chiffrer leurs messages essentiels. Donc à partir de là, les Polonais savent que les Allemands utilisent cette machine pour le chiffrement. Et c'est un événement important puisque c'est une machine à rotor qui permet un nombre de combinaisons tout à fait imposant. Et depuis l'entre-deux-guerres, les services aussi bien français que britanniques ont un peu l'impression qu'ils n'arriveront jamais à décrypter les messages de cette machine et que la seule issue, ce sera l'espionnage, mais pas le décryptement. Mais en 1929, un certain Gwido Langer, l'ancien chef de la première division d'infanterie polonaise, prend la tête du bureau du chiffre, Bureu Schifluf, bureau de renseignement militaire dont le but est de décrypter les communications russes et allemandes. La section allemande du bureau du chiffre, le BS4, est dirigée par le cryptologue Maximilian Czenschki. Ce dernier a une idée de génie. Il décide de mettre en place à l'université de mathématiques de Poznan, anciennement en zone prussienne, un faux cours de cryptologie dont le but unique est de dester des talents qui pourraient venir à bout de la machine Enigma. C'est à l'occasion de cette formation que se distinguent Enrich Zygalski, Yejirou Jiski et Marianne Rejewski. Et à partir de là, ils vont travailler au palais de Saxe où se trouve le BS4, donc le service du chiffre réservé à la section germanique, pour faire les décryptements de la machine Enigma. Un troisième événement important va venir cette fois-ci des services d'espionnage et plus particulièrement des services français. Pour en parler, je rencontre Jean-Charles Foucrier du service historique de la défense. Eh bien, au début des années 30, l'armée française s'intéresse aussi à la machine Enigma dont elle a compris l'utilité. Et un officier en particulier s'intéresse de près, c'est le capitaine Gustave Bertrand, le chef de la section D du service de renseignement qui est en charge de la cryptologie. Et au tout début des années 30, il a fait une prise d'un intérêt qu'il suppose remarquable, c'est celle d'un employé allemand du bureau du chiffre qui s'appelle Hans Tillotschmidt, dont le nom de code sera Haché, qui lui propose de lui remettre des documents importants, bien sûr moyennes en finances, et Bertrand donne suite et en décembre 1931, Haché remet à Bertrand le manuel d'énigmas, le mode de fonctionnement et des exemples de chiffrement. Donc, de 1931, Bertrand dispose de documents qu'il juge décisifs et il va les transmettre aux différents services de cryptologie de l'armée française. Et ces officiers déclarent que les documents de Schumitz n'ont pas un intérêt suffisant pour venir à bout d'énigmas. Bertrand remet alors les mêmes documents au bureau du chiffre britannique, également sans succès. Il s'adresse alors au bureau du chiffre polonais. En décembre 1932, Bertrand communique certains éléments au colonel Gwido Langer, le chef du bureau Schifluf, bureau du chiffre polonais. Et ces documents vont finir par attirer sur le bureau de Rijewski, qui à ce moment-là a été reconnu comme le meilleur des trois décrypteurs polonais. Et là, il y a une petite controverse dans l'historiographie, à savoir est-ce que ces documents ont été décisifs ou pas pour Rijewski. Je pense que c'est très probable. Et le fait est que Rijewski parvient à venir à bout d'énigmas à la fin de l'année 1932, avec un crayon et un morceau de papier et très certainement les documents de Schmitt. Donc, à partir de début 1933, ils sont capables de lire les messages allemands en grande partie. Leur problème, c'est que pour faire ça, ils dépendent complètement des documents fournis par les Français et par leur espion. Comme ils sont méfiants, ils ont envie d'essayer de trouver une façon d'obtenir ces mêmes indications sans recourir à ces documents-là. Rijewski et ses deux collègues développent ensuite des techniques pour le décryptage des messages énigmas. Parmi ses contributions, il élabore le catalogue de cartes cryptologiques à l'aide du cyclomètre qu'il a inventé et la bombe cryptologique. Feuille de Zygalski. La méthode des feuilles de Zygalski est une technique cryptologique utilisée par le bureau chiffre-ouvre polonais avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Toutes ces innovations vont permettre de venir à bout des énigmas de manière presque industrielle, rationalisée, presque jusqu'à la fin des années 30, avec des taux de réussite de trois quarts de décryptage des chiffres de l'armée allemande. Il va y avoir une modification dans le code en quelque sorte. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Lorsqu'on arrive à la fin des années 30, lorsque la probabilité d'un conflit devient évidente, les Allemands vont commencer à durcir leur méthode de chiffrage. Ils vont introduire des procédés de chiffrement de plus en plus complexes qui vont démultiplier les probabilités de solution de la machine Enigma. Partage avec les alliés français et britanniques. Les premières rencontres ripartites ont lieu à Paris les 9 et 10 janvier 1939 et elles sont décevantes. On convient de partager tous les progrès du décryptage mais du côté français et anglais il y en a peu et les polonais ont l'ordre de ne rien divulguer. Mais au vu de la gravité des messages interceptés par les polonais, une nouvelle rencontre a lieu les 24 et 25 juillet 1939 dans les alentours de Varsovie à Piri où le bureau du chiffre polonais est désormais installé. Pour m'en parler, je rencontre le cryptologue polonais Marek Grajek. C'est quoi ? C'est quoi ? tous ceux qui sont allés à l'intérieur de l'honneur, ils se sont à l'intérieur de l'honneur, dans le domaine de l'honneur. Et là-bas, la conférence. La conférence a l'honneur a beaucoup de fascinants, parce que les Français n'ont pas en subtilité mais à démontrer à leur goût, Les révélations des Polonais épadent Gustav Bertrand. Mais les Anglais, eux, représentés par Dillinox, sont sceptiques. Et cette réaction passe très vite, puisqu'ils reconnaissent vite le mérite des mathémélicés en polonais. Ils saluent leur succès. Na szczęście, le deuxième jour de la conférence, en Pyrrach, a déjà passé sans incroyable incroyables. On a déclaré, ce que les pays ont à faire. On a déclaré, que les Britanniens tentent de faire ce qu'il y avait sous les techniques techniques de Poles. Ils tentent de faire ce qu'il y a des dégâts, en qu'ils ont d'érogé, en plus d'érogé, que les Britanniens ont fait pour deux de la conférence 60. Les Britanniens doivent s'occuper de la compétition sur le utilisation de leur négécieux agéent et d'érogé de lui, en plus de information. Les Britanniens restent en plus, ce sont en plus, en plus, en plus, en plus, en plus, en plus. théorétycznych, czysto matematycznych badaniach nad chiffrem Enigme. Un cryptanalyste qui s'appelle Gordon Welshman, qui était très important à Bletchley Park, presque aussi important que Alan Turing, a dit de cette transmission des Polonais que c'était un inestimable cadeau que sans cette connaissance ils auraient perdu plus de 6 mois au début de la guerre. Le bureau du chiffre polonais pendant la guerre. Après l'invasion allemande, dès le 5 septembre 1939 le bureau du chiffre est évacué de Varsovie et les documents secrets sont brûlés. Dans la nuit du 17 septembre le premier groupe de décrypteurs atteint la frontière roumaine. Ils prennent un train pour Bucarest. Donc c'est un premier long exil rocambolesque qui finalement Bertrand est informé par l'ambassade française en Roumanie que les mathématiques en polonais sont là-bas. Il obtient les visas pour les rapatrier et à la fin de l'année 1939 au début de 1940 les mathématiciens polonais se trouvent intégrés à l'armée française dans ce qu'on appelle le PC Bruno proche de Paris où ils opèrent cette fois-ci au sein des services de renseignement français et ils recommencent à décrypter Enigma notamment avec l'aide d'Alan Turing au début de 1940. Ils fournissent des renseignements pour la campagne de Norvège notamment et aussi pour la bataille de France mais qui sont mal exploités par l'état-major français qui d'une part est méchant face aux nouvelles technologies et d'autre part la campagne d'oeuvre, la campagne l'armation allemande à l'ouest se déroule très rapidement et ils n'ont pas le temps de faire face même de prendre en compte les renseignements ce qui fait que dès le mois de juin 1940 les polonais enchaînent avec leur deuxième exil à partir de la défaite ils vont être évacués dans le sud de la France près d'Uzès au château de Fouze où ils vont travailler jusqu'en novembre 1942 C'est lors d'une traversée entre la France et l'Algérie où Gustave Bertrand avait ouvert une autre antenne que Yigiro Giski perd la vie dans le naufrage du paquebot français La Mauricière en Méditerranée le 9 janvier 1942 En novembre 1942 lorsque les Allemands envahissent la zone sud il y a le troisième exil des polonais qui cette fois-ci se passe mal puisqu'ils n'ont pas le temps de quitter la France avant l'arrivée des troupes allemandes et ils sont contraints de passer dans la clandestinité et là ça se passe difficilement parce que la liaison avec la résistance est mal établie c'est toute une aventure cambolesque mais il y a des trahisons il y a des passeurs qui les dénoncent à la Gestapo bref une partie de l'équipe polonaise dont le major alors Langer et son adjoint Tchanski sont capturés et ils finissent la guerre en camp de concentration et une autre partie qui parvient difficilement à passer les Pyrénées donc avec Zygalski et Ryalski qui ensuite passent en Espagne leur périple est très long avant finalement de rejoindre l'Angleterre et là ils vont travailler dans un service du chiffre mais pas du tout du tout du tout avec Bletchley Park mais dans le cadre de l'armée polonaise libre en 1943 les acteurs du décryptage britannique ont changé Dilly Knox meurt en 1943 il était très malade d'un cancer Turing a aussi à cause de ses extravagances un peu été mis sur la touche il part en mission aux Etats-Unis le chef de Bletchley Park de Nistone a été écarté c'est son adjoint Travis qui lui connaît mal les polonais bref il n'a plus d'interlocuteurs à Bletchley Park et par ailleurs on n'a plus on n'a pas besoin d'eux c'est-à-dire Bletchley Park fonctionne très bien avec des génies britanniques du matériel des bombes qui sont beaucoup plus sophistiquées que la bombe de Ryewski ce qui fait qu'ils sont intégrés au sein d'un bataillon de radio du major Lysiki à Stanmore donc proche de Londres où ils décryptent des codes secondaires il y a une comparaison qui a été faite c'est un peu comme mettre des chevaux de course à un attelage pour labourer un champ après la seconde guerre mondiale Ziegelski reste en Grande-Bretagne professeur de mathématiques à l'université de Seray et il va mourir en Angleterre à Plymouth en 1978 après la guerre Ryewski retrouve sa famille en Pologne et travaille comme comptable pendant deux décennies il garde le silence sur ses travaux cryptologiques pour éviter d'attirer l'attention du gouvernement du pays dominé par l'URSS sur des actions réalisées pour des puissances occidentales il rompt le silence en 1967 en fournissant à l'institut d'histoire militaire de Pologne ses mémoires sur ses travaux au Bureau Schifrów il est enterré avec les honneurs militaires au cimetière militaire de Porwanski à Varsovie Alan Turing dont le génie est associé au décryptage de la machine Enigma a été mis en lumière par le film Imitation Game au détriment des trois mathématiciens polonais et de leurs travaux qui sont eux restés dans l'ombre Alors c'est sûr que les travaux des polonais ont été déterminants ils ont influencé les travaux des britanniques mais encore une fois il y avait un tel secret une telle étanchéité dans les relations que la plupart des décrypteurs britanniques n'avaient aucune connaissance à part Alan Turing et D.Linnox du rôle des polonais par exemple Gordon Welchman qui est très peu connu il a appris l'existence des polonais après la guerre alors que c'est lui l'architecte de Bletchley Park pour ce qui concerne la bombe de Ryoski c'est vrai qu'on a souvent fait le parallèle avec la bombe de Turing mais pour le coup il n'y a pas vraiment de lien entre les deux la bombe de Ryoski était une invention brillante bien entendu mais la bombe de Turing est quand même d'un niveau supérieur à Bletchley Park à la fin de la guerre il y a 12 000 personnes qui travaillent que ce soit chez les polonais ou chez les anglais c'est à chaque fois un travail collectif qui est mené chez les polonais de manière artisanale on peut dire et chez les anglais de manière industrielle d'ailleurs si vous visitez Bletchley Park aujourd'hui on vous dit que c'était a factory of numbers The way I see it is that it's about the value of international cooperation and if you think about it there is no way that Poland could have won World War II on its own but there's probably no way that Britain would have survived in 1940 1941 without that Polish contribution which essentially kept the flame alive until the war got very much bigger in 1941 with the entry of Russia and the United States later that year and so the way I see it is that if you don't tell the Polish part of the story it's not just that you're missing out on some of the fun and exciting and interesting parts of the story about Enigma but you're probably forgetting that World War II was all about alliances and it was all about international cooperation and I think the Enigma story is just a microcosm of that international cooperation but it's an important one Pour ma part ma mission se termine ici à Poznan là où en quelque sorte tout a commencé la ville leur a rendu hommage avec ce monument et plus récemment au travers d'une exposition qui leur est consacrée L'autre soir alors j'étais à deux doigts de résoudre une énigme je reçus un appel étrange Meru bisque Abonnez-vous ! Abonnez-vous !